La 21e COP promet d'être un nouvel échec, tant sont puissants ceux des pays qui ont intérêt à ce que rien ne change. L'urgence est là, comme le rappelait en octobre dernier, le festival de cinéma du mouvement Utopia, qui présentait notamment le film d'Emmanuel Husnet, explorateur et réalisateur, sur la fonte des glaces au pôle. Nous sommes le 28 octobre 2015 et je me trouve au cinéma La Clé, où pour la cinquième année consécutive, le festival du mouvement Utopia a lieu. Alors ce soir, la thématique va être la fonte des glaces, thème pas très joyeux, mais heureusement, des intervenants sont là pour nous apporter des solutions, malgré des données peu réjouissantes. Le film de ce soir parle des glaces, des glaces qui fondent au Groenland, et c'est quelque chose que j'ai pu observer par une expérience en organisant des expéditions là-bas depuis un certain nombre d'années. Ça fait tellement que j'ai essayé à plusieurs reprises d'en parler au grand public à travers une association qui s'appelait les Robinsons des Glaces, où on s'installait sur des plaques de banquises polaires, pluriannuelles, et on se laissait dériver pour attirer l'attention du public sur un milieu en voie de disparition. Ce milieu est particulièrement important pour la vie de tous, parce que c'est lui qui gouverne le climat. Parce que la nature était docile, vous vous l'êtes disputée comme une pittance, au plus fort la meilleure part. Vous vous êtes cru seul au monde. Vous n'étiez pas seul. Les conséquences de la faune des glaces, elles sont à plusieurs niveaux. Il y a toute une population, toute une faune qui s'est développée sur ces territoires, comme au Groenland ou en Arctique, et la disparition de ces territoires, c'est la disparition avant tout d'espèces. Et puis c'est aussi un effet indirect de rejet de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'il y a des CO2 capturés dans ces glaces et la fonte va provoquer un relâchement massif d'émissions de gaz à effet de serre et accélérer les dérèglements climatiques. Il y a aussi le refroidissement global des océans qui pourrait avoir des conséquences climatiques assez importantes sur le long terme. Si le froid est tellement urgent à maintenir dans ces régions-là, c'est parce que lorsque ça se met à fondre, c'est l'océan qui monte partout et qui condamne des peuples entiers à la disparition. Mais une disparition prochaine, c'est en cours actuellement. Pour les premiers qui sont touchés, ce sont les pays qui sont plutôt au sud, les pays tropicaux, qui sont les plus proches de la mer. Mais on sera tous touchés à un moment ou à un autre. Personne n'est à l'abri d'un tel phénomène. C'est la mémoire du territoire. Ce territoire est mort. Il ne peut jamais être vu encore dans l'histoire de la civilisation. Et il est resté ici. On peut faire quelque chose contre les dérèglements climatiques et on le fait déjà. Aujourd'hui, on voit que les énergies renouvelables se développent massivement dans le monde. Elles se développent beaucoup plus que les énergies nucléaires, par exemple. Elles se développent autant que le charbon. Bien sûr, ce n'est pas assez, mais déjà beaucoup de pays. Il y a la Suède, il y a le Danemark, il y a l'île Hawaï, par exemple, aux États-Unis, qui se sont donné des perspectives d'atteindre 100% renouvelables. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est à l'échelle de tous les États, les grands États, les grandes puissances économiques, enclencher cette dynamique, l'amplifier, pour que chaque territoire de chacun de ces États s'engage dans une dynamique 100% renouvelable. On peut lutter contre le réchauffement climatique aujourd'hui, mais c'est un vrai travail de fond, c'est un vrai positionnement, c'est un choix de vie. Il s'agit, en particulier pour les jeunes, de prendre des axes de travail dans des secteurs qui sont les bâtiments, les matériaux écologiques, qui sont les énergies propres, etc. Il y a un tas de secteurs en plein développement. C'est à chacun de devenir un peu aventurier et un petit peu nomade, et risquer d'aller voir ailleurs. Et ce n'est pas un gros risque qu'on prend. On prend surtout le risque de vivre des choses beaucoup plus satisfaisantes que de contribuer à un système qui est en fin de vie, qui s'accroche à des représentations qui ne devraient plus déjà avoir cours aujourd'hui. Gardienne du miracle d'être, sans moi tu ne seras plus homme, tu ne seras même plus bête, tu ne seras plus. Mais je suis encore là, pour de brèves années. La chance que je te laisse ne tient plus qu'à une minute, que cette fois, il ne te faut surtout pas laisser filer.